On a la team, comment est-ce les amis ? J-1, J-1 avant le grand rendez-vous. Rappelez-vous la mi-décembre, quand il y avait le tirage avec les boules. Real Sociedad, on y est les amis, on y est, à la maison. Acte numéro 1, demain. Ah là là là, les amis, pas ce type de débat. Je vais vous poser une question, ça reste, voilà, c'est débat assez ouvert. De quelle manière doit jouer Paris Saint-Germain demain ? C'est souvent une question qui revient. Il y a diverses écoles. Diverses écoles, certains pensent que l'équipe est plutôt une équipe de transition. Voilà, fait sur la récupération rapide, la projection. Il y a certains qui vont penser qu'on est plutôt une équipe de possession. Est-ce que vous pensez que demain, l'équipe doit jouer, plutôt activer le mode de transition, ou plutôt le mode de possession ? C'est la question que je vous pose. Moi, personnellement, je vais vous donner mon avis rapidement, de manière très succincte. Je pense qu'on est à la maison. Pour reprendre une phrase qu'il disait Kevin Gamero à chaque interview, quand on joue au Parc des Princes, il disait, qu'il faut se faire respecter à la maison. Je pense qu'il faut qu'on l'imprime de notre patte, il faut s'imposer, il faut qu'on soit directement en possession. Possession, qu'on prenne le jeu à notre compte, et qu'on montre tout de suite qu'on n'a pas cette pression des gros rendez-vous, qu'on sait la gérer, et qu'on est maître de nos lieux. Avec tout le respect qu'on doit à l'adversaire, ne prenons surtout pas la réelle société date de haut. Grand respect envers l'adversaire. Par contre, il faut s'imposer, les gars. Il faut montrer tout de suite notre patte, montrer qu'on est à la maison, montrer que c'est nous qui régulons le tempo. Et moi, je pense qu'on doit plutôt activer le mode possession de main. Même si, effectivement, les divers matchs qu'on a pu jouer, nous ont montré, pardon, qu'on était beaucoup plus à l'aise en phase de transition, demain, les gars, il faut qu'on s'impose. Il faut qu'on monte notre patte, c'est la LDC, autre contexte, on n'est plus en Ligue 1, on n'est pas en coupe. Il faut imprimer notre patte, notre rythme, et ce sera à nous de mettre le tempo. Il y aura des phases où ça va accélérer, des phases où ça va ralentir. C'est à nous de contrôler, de mettre le tempo, et de donner un petit peu la note au match. Il y aura des phases où ça va aller vite, d'autres où ça va aller moins vite, des moments où il va falloir qu'on frappe, de loin, de pas trop loin, des moments où il va falloir qu'on centre, il faudra, les amis, qu'on ait en tout cas une palette très large dans notre jeu. Parce que souvent, quand même, je trouve qu'on a un jeu assez stéréotypé. C'est souvent Dembélé qui percute, Barco là aussi qui avait la percussion, mais souvent, hormis ça, on a du mal un peu à se renouveler et à surprendre l'adversaire. Demain, les gars, pareil, moi, j'attends beaucoup de milieu de terrain, demain, les gars. J'espère que ça va cogner, que ce soit Vitinha, Ruiz ou Garté, on ne sait pas qui jouera. Il faut que ça cogne au milieu de terrain. Il va falloir que ça cogne au milieu de terrain, aux 15, 20, 25 mètres. On l'a fait un peu au début de saison. Là, maintenant, je trouve que les derniers matchs, on ne l'a pas trop fait. Il faut qu'il y ait de la propale demain dans le jeu. Proposez des choses. Proposez. Jeux courts, jeux longs, des frappes, des centres, corners. Voilà, mais avec une base de possession. Activeons le mode possession d'hommage à la maison et imprimons le tempo. Les amis, donnez votre avis. Possession, transition, faites votre choix en commentaire. Ça m'intéresse. Ciao, la cible. Sous-titrage ST' 501